Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, le jour où vous voyez cette vidéo normalement où elle sort, c'est l'été, tout simplement c'est le jour de l'été. Et quoi de mieux pour l'été que de faire une pile à lire de l'été ? Alors pile à lire c'est plutôt une pioche à lire puisque j'ai décidé de vous mettre tous les romans de ma pile à lire qui me font penser vraiment à l'été et qui pour moi se lisent en été. Vous le savez je suis plutôt une lectrice de saison donc j'ai réuni tous les livres qui pour moi se liraient parfaitement en été et j'ai découpé ça en plein de catégories donc on va commencer tout de suite avec la dystopie. Alors il n'y a pas tous mes livres de dystopie mais ceux qui me font vraiment penser à l'été et le premier c'est Extinta de Victor Dixon. Alors il a été publié en poche sous un autre nom je ne sais plus du tout je vous mets la couverture juste ici mais moi je l'ai eu en grand format et si je ne me trompe pas oui voilà je l'ai fait dédicacé à mon travail par Victor Dixon et pourquoi ça me fait penser à l'été puisque on est sur une catastrophe climatique avec seulement 255 heures avant que l'espèce humaine ne disparaisse et je pense qu'on va être dans un endroit où il va faire très chaud il est question d'une flamme enfin voilà il y a énormément de rapports au feu donc parfait pour l'été sachant que ce qui est super chouette je sais pas s'ils ont refait ça dans le dans la version poche mais à chaque chapitre vous avez une flamme et en fait plus ça va et plus la flamme je sais pas bon bah là je le fais à l'envers donc elle grandit mais elle s'éteint en fait normalement et ça je trouve ça vraiment chouette à chaque fois Victor Dixon il a ce petit truc d'essayer de mettre des références et des choses très intelligentes dans ses romans enfin du moins dans la mise en page de l'édition de ses romans et ça c'est trop cool donc voilà ça pour moi ça crie l'été je l'ai gardé exprès depuis mon entreuil pour cet été et j'ai très envie de le dire un autre roman qui je crois être une dystopie mais je suis pas bien sûre ce qu'il nous faut retrouver de John et Publisha Lumen c'est toutes ces vagues là qui me font penser à l'été je sais que c'est une histoire de soeurs qui ont été séparées peut-être à la naissance mais il y en a une qui se rappelle de l'autre je crois quelque chose comme ça il y a une question de navigation et de voyage en bateau enfin voilà pour moi ça ça se fait en été et j'avoue que je l'ai acheté à sa sortie donc il y a un petit moment quand même déjà je me demande si c'est pas 2022 début enfin quand je dis un petit moment depuis janvier 2022 ça fait plus d'un an qu'il est dans ma palle et j'ai pas la motive donc si jamais vous l'avez bien aimé n'hésitez pas à me dire parce que celui-là à mon avis si je le dis pas cet été il y a une grande chance que je m'en débarrasse donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez peut-être ça va motiver à lire une autre dystopie qui me fait penser à l'été par ces grandes vagues c'est Lightlark avec une malédiction plusieurs royaumes je crois qui doivent s'affronter tous les ans dans un dans un combat à mort un petit peu il y a énormément d'illustrations avec l'eau la foudre et tout ça ça me fait trop penser à l'été et apparemment chaque clan a un espèce de pouvoir spécifique ou quelque chose comme ça j'ai apparemment j'avais lu le premier chapitre puisque je viens de retrouver un marque page dedans je me souviens plus du tout je pense que je l'avais arrêté parce que j'étais fatiguée que j'avais pas envie de gâcher ma lecture en n'étant pas dans le bon mood en tout cas j'ai très envie sachant que là ma passion pour la dystopie s'est ravivée avec notamment All of Us Villains donc voilà très hâte de découvrir ce titre aussi ensuite on va passer à la fantaisie orientale qui pour moi est vraiment indéniablement un pilier de ce que j'ai envie de lire pendant l'été alors il y en a un que je n'ai pas mais que je pense lire cet été c'est Rosen de Laetitia Danae chez Plume Blanche je l'ai en audio il est déjà dans ma bibliothèque audio donc c'est sûr il sera lu je sais plus du tout de quoi ça parle à part qu'il y a des jeans voilà en tout cas celui-ci c'est sûr il sera lu mais voilà sachez-le ensuite j'ai Chasseur de Flammes de Afsa Faisal publié chez The Saxus le premier tome de la duologie j'ai aussi le deuxième tome évidemment où on est donc sur une fantaisie orientale avec deux personnes qui vont je crois partir à la recherche d'un artefact et ça va être commandé par le sultan je crois sauf qu'une des deux a la mission supplémentaire de tuer l'autre je crois franchement ça fait longtemps que j'ai lu le résumé du premier tome je m'en souviens plus et je n'ai pas trop envie de relire ça mais je sais qu'apparemment ça avait été plutôt plutôt bien accueilli et moi la fantaisie orientale c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup donc j'ai très envie de lire ça cet été un autre roman qui pour moi rentre dans la fantaisie orientale c'est Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein publié chez Scrineo celui-ci aussi je l'ai fait dédicacer à Montreuil et j'attendais patiemment que ce soit l'été pour le sortir parce que pour moi le désert voilà c'est... et surtout c'est l'histoire en fait d'un désert où chaque grain de sable est un souvenir qui a été perdu et oublié pour moi c'est une énorme allégorie à la maladie d'Alzheimer alors vous savez que niveau familial c'est quelque chose qui existe dans ma famille et du coup je suis très intéressée et d'autant plus touchée quand on parle de ça donc j'ai très envie de le lire en plus je viens de voir mais il fait que 335 pages pourquoi je ne l'ai pas lu pendant mon 7 jours 7 livres ? je ne sais pas mais j'aurais dû un petit VO en fantaisie orientale il s'agit de Spice Road de Maya Ibrahim qui est très 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 beau c'est donc en VO donc pour l'instant ça n'a pas été traduit et je ne sais plus du tout du tout de quoi ça parle les illustrations sont très très belles et puis alors le Naked Hardback regardez-moi cette beauté non mais franchement c'est magnifique magnifique c'est un des plus beaux qu'ils ont fait je pense tout ce que je sais c'est que c'est une magie des épices et qu'il y a la route des épices qui est une route commerciale je crois ou enchantée franchement j'en sais rien du tout j'ai envie d'y aller les yeux fermés j'ai pas entendu que des bons retours mais il est tellement beau que j'ai vraiment envie de lui donner une chance ensuite on va passer à un genre qui est quand même en minorité dans cette pile à l'ailleurs il s'agit du thriller c'est vrai que le thriller c'est plus quelque chose que j'associe à l'automne avec les thrillers psychologiques, les serial killers et tout machin et à l'univers avec les thrillers nordiques par exemple et donc l'été il n'y a pas énormément de thrillers mais là j'en ai trouvé deux qui pour moi me font penser à l'été et que j'ai envie de lire cet été le premier c'est l'étrange traversée du Sardam de Stuart Thornton tout simplement parce que ça se passe sur l'eau c'est sur un bateau dans les années 1600 et quelques et en fait on va suivre un enquêteur qui est mis au cachot parce qu'il est suspecté d'avoir tué quelqu'un et du coup de sa cellule il va essayer de mener l'enquête pour découvrir ce qui s'est vraiment passé et du coup forcément pour moi c'est un livre que j'ai envie de lire cet été en plus c'est un poche donc à mon avis je le lirai pendant la période du déménagement comme ça j'aurai moins de livres en grand format à traîner avec moi ça ça va être très compliqué à mon avis cette passade donc voilà un livre que j'ai très envie de lire cet été en thriller et le second c'est mon notaire préféré de thriller Jérôme Loubry avec le Chant du silence publié chez Calma Navy tout simplement parce que il est question en fait d'un cold case et le fils de l'accusé enfin d'un cold case, d'une vieille affaire où en fait un homme a été accusé et son fils va rouvrir un petit peu l'enquête parce qu'il va découvrir une vérité notamment dans le quartier des pêcheurs il y a toute une thématique autour des falaises autour de l'eau et tout et du coup ça me fait beaucoup quand même penser à l'été et ça ça va être très très vite lu parce que j'adore Jérôme Loubry et puis c'est 400 pages hâte de le lire franchement j'espère le lire avant la fin du mois en juin parce que ça j'ai très 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 envie depuis que je l'ai acheté au Quai du Polar très envie de le lire ensuite on va passer à la romance et les romans feel good parce que pour moi ça c'est significatif de l'été je lis très peu de romances ou de romans feel good pourtant j'adore ça mais c'est parce qu'en fait j'aime les lire à une période très spécifique quand il fait chaud quand je suis fatiguée quand la chaleur me tape sur le cerveau et que j'ai besoin d'un truc chou, détente, tranquille et bien c'est souvent ça que je lis quand je suis au bord de la plage, au bord de la piscine, tout ce que vous voulez et du coup ce sont en général des romans que je garde précieusement à part certaines exceptions pour la période de l'été alors un qui est dans ma pile à lire depuis très 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 longtemps mais qui s'y prête parfaitement c'est un roman de Clarisse Savard qui s'appelle la plage de la mariée plage, voilà je ne sais pas du tout de quoi ça part je l'avais acheté en occasion il y a longtemps parce qu'il était en excellent état et je crois que c'est thématisé sur la recherche de son père biologique à l'héroïne franchement je me rappelle plus mais je vais y aller un petit peu à l'aveugle j'aime beaucoup l'écriture de Clarisse Savard alors c'est un des premiers je crois mais voilà je vais tester en plus elle est en excellent état, c'est un poche donc ça peut se lire très facilement et puis voilà tout simplement l'incontournable de mes étés madame Virginie Grimaldi et là j'ai sélectionné et que ne dure que les moments d'août parce que j'en ai un deuxième mais c'est surtout celui-là que j'aimerais bien lire cet été je ne sais pas du tout de quoi ça parle je pense que ça va être la thématique de cette pile à lire je ne sais pas de quoi ça parle c'est souvent une histoire de famille là je vois une dame avec un petit garçon ou une petite fille de toute façon Virginie Grimaldi ça se passe toujours très bien ça marche toujours ça c'est vraiment un roman que je lis tous les étés un roman de Virginie Grimaldi j'en ai lu pas mal j'ai lu tout cela déjà donc il ne me manque que celui-ci et il est possible je crois en fait j'en ai deux de retard quoi donc en fait ça va finalement il n'est pas trop mal en poche j'entends parce que le dernier qui est sorti il n'est pas sorti en poche donc voilà ça aussi ce sera lu c'est sûr cet été un service presse qu'on m'a envoyé Love Jason Thorne de Ella Maze publié chez City Edition c'est une romance c'est parfait pour l'été il est question d'une star de cinéma qui était en gros l'amour d'enfance d'une autrice qui va en fait va recroiser son chemin lorsque ce monsieur va être présenté pour être l'acteur principal de l'adaptation de son livre au grand écran tout simplement et bah voilà petite romance pour l'été pourquoi pas alors moi ce qui me fait un peu peur c'est que j'ai lu qu'apparemment c'était quand même un peu limite niveau consentement donc bah je vous dirai je vous ferai mon retour je vous dirai si en moi j'ai trouvé que c'était vraiment limite niveau consentement ou si ça passait en tout cas voilà c'est une romance typique contemporaine très envie de lire ça pendant l'été ce sera lu très rapidement mais je crois que celui celui que j'ai le plus envie de lire alors que Virginie Grimaldi c'est un incontournable mais People are We Meet on Vacation d'Emily Henry qui m'a été gentiment envoyée en service presse par Hauteville et Emily Henry j'adore sa plume en romance c'est une de mes autrices de romance préférées parce que je trouve que c'est une romance très accessible aux personnes qui ne lisent pas et qui n'aiment pas la romance au quotidien et j'avais adoré comme dans un roman d'été alors là c'est une autre maison d'édition puisque c'était Cherchmedy qui publiait son ancien livre donc ça a été repris les droits je pense de l'autrice par Hauteville et ils ont décidé de garder le nom anglais et surtout la couverture que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couvertures anglaises de romance en général elles sont très cartoonesques et je trouve ça très cool et là on va suivre deux miens amis qui partent en vacances ensemble ça fait deux ans je crois qu'ils se parlent plus alors qu'avant ils partaient tous les ans en vacances ensemble et je ne sais pas pourquoi ils décident de repartir en vacances ensemble pourquoi pas et peut-être que on va passer de Friends to Enemies to Lovers on verra mais Emilia Nuit quoi donc ça ça va être lu dès que possible dès que j'ai envie d'une romance bim Emilia Nuit ensuite on va passer à un style qui est pas forcément le style que je mettrais dans l'été mais vous verrez que tous les romans pourront une connotation très estivale il s'agit des romans historiques et le premier que j'attrape c'est La vie qu'on m'a choisi d'Hélène Marie Weisman publié chez Pocket mais initialement chez Faubourg-Marigny j'ai découvert Hélène Marie Weisman justement chez Faubourg-Marigny avec le dernier moment qu'elle a publié qui est Là où sont tes racines et là on va suivre en fait une double temporalité 1930 et 1950 enfin ces années là mais surtout un cirque et pour moi le cirque ça crie l'été voilà c'est Zapata qui fait ses petites tournées là avec vous savez le camion là qui fait de la musique il dit le cirque et du coup la fête foraine les forains le cirque pour moi ça c'est l'été donc j'ai très envie de lire cette histoire surtout que c'est le premier qui a été publié chez Faubourg-Marigny je crois que c'est même le premier livre qui a été publié par l'éditeur c'est le tout premier roman du coup j'ai très 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 hâte de lire en plus toutes les flamboyantes donc les partenaires de la maison d'édition ne font que dire que c'était un roman exceptionnel donc très très hâte de le découvrir ensuite on a l'une de mes nouvelles autrices préférées Taylor Jenkins Reid avec Daisy Jones and the Six j'ai déjà regardé la série donc je connais l'histoire mais là il y a le vinyle donc vous vous doutez que je suis fan de cette histoire et pour moi un groupe de rock dans les années 70 qui font un concert en plein été qui se passe mal bah ça ça crie l'été en fait et du coup c'est l'histoire d'un groupe en fait qui n'a jamais existé qui va devenir ultra ultra populaire et pendant sa première tournée un jour il y a un concert et ils arrêtent complètement et personne ne sait pourquoi et en fait on va suivre sous forme d'interviews voilà ce sont vraiment des interviews je sais pas si vous voyez mais là il y a les noms voilà on va suivre ce qui s'est passé et du coup en fait les narrateurs ne sont pas enfin les narrateurs ne sont pas fiables parce que chacun raconte un petit peu ce qu'il veut en fait donc c'est vraiment une narration qui est pas du tout fiable qu'il est un peu plus dans la série télé je pense parce qu'elle essaye d'être un petit peu plus omnisciente au niveau du point de vue mais du coup je connais une histoire donc je vais essayer de voir les différences et surtout je vais pouvoir écouter les musiques en même temps parce que j'adore voilà encore une fois j'ai le vinyle que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire mais vous l'avez pas encore vu parce que ce sera dans le vlog 7 jours 7 livres qui arrive juste après cette vidéo donc vous verrez mais en tout cas pour moi c'est une lecture d'été et j'espère convaincre mes comparses de lecture de Taylor Jenkins Reid à savoir Louvelda et Maud de lire ce roman en juillet j'aimerais bien donc je vais leur en parler ensuite un roman qui s'appelle La prisonnière de la mer ai-je besoin de dire pourquoi ça me fait penser à l'été c'est écrit par Elisa Sebel c'est lui chez Mazarin et c'est l'histoire d'une vivandière donc une femme qui travaillait dans l'armée à l'époque de Napoléon qui va être capturée sur l'îlot de Cabrera qui se situe dans les Baléars et qui va devoir survivre dans ce contexte de guerre et de pauvreté et de maladie et de voilà j'ai lu alors vous allez le voir aussi dans le vlog qui va venir du coup j'ai lu le deuxième tome qui est édité chez une autre maison d'édition donc c'est pas indiqué que c'est un deuxième tome mais pour moi même si vous pouvez lire que le deuxième tome pour commencer c'est vraiment important de lire moi ça m'a manqué de ne pas avoir lu celui-là donc j'aimerais bien le lire pour me remettre un petit peu là-dedans en tout cas c'est une narration qui est normalement très belle et très douce et avec peu de dialogue par contre mais je me demande un petit peu ce qui s'est passé parce qu'en fait je sais ce qui s'est passé vu qu'il y a beaucoup beaucoup de références dans le Héloïse Les fleurs du sérail et du coup j'aimerais bien voir ce qu'il en découle en fait tout simplement après il est pas long il y a moins de 300 pages donc ce sera vite 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 lu mais voilà prisonnière de la mer ça crie l'été et enfin une belle bête que j'ai acheté à prix d'or puisque je l'ai acheté à 6 euros oui 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 tout simplement parce que sachez-le petit tips Charleston vend ses invendus à Nose mais aussi aux stations essence donc une fois j'étais partie en vacances comme ça et je me suis rendu compte que les romans Charleston étaient vendus à prix cassé dans les stations essence sachez-le donc j'ai acheté ce beau bébé 6 euros il est neuf c'est le tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha O'Kelly et on va être dans les plantations de coton dans les Etats-Unis je pense qu'on est sur les moments de la guerre civile mais je suis pas sûre en tout cas pour moi voilà les états du sud des Etats-Unis avec les plantations de coton ça me fait vraiment penser à l'été et il paraît que c'est une autrice qui fait des romans incroyables j'en ai encore lu aucun mais j'ai très très hâte de découvrir je me dis celui-là il pourrait bien passer en été même si c'est une brique il faut voir si j'ai le temps de le lire tout simplement et enfin la dernière catégorie on retourne sur de la fantaisie mais cette fois c'est de la fantaisie maritime et vous vous doutez bien que j'étais obligée d'y mettre les aventuriers de la mer de Robin Hob le premier tome mais qui sera lu avec le deuxième et le troisième tome parce que je vous rappelle que les découpages français ne sont pas fidèles à la découpe originale et donc là on va être dans l'univers de la fin royale mais pas du tout avec les mêmes personnages on va suivre des personnages qui sont sur des vives nefs qui sont des vaisseaux magiques qui sont attachés à une famille en fait le capitaine ne peut être qu'un membre de la famille de sang en tout cas et après trois générations le vaisseau est censé s'éveiller voilà j'en sais pas plus je sais que j'adore Robin Hob et que j'étais obligée de caler j'ai essayé de faire exprès les aventuriers de la mer pendant l'été parce que pour moi ça s'y prête trop 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 bien donc voilà j'aimerais bien me lire toute la trilogie même si ça correspond à 9 tomes en français cet été j'aimerais bien j'aimerais vraiment bien parce que c'est parfait pour l'été quitte à déborder un peu sur septembre parce qu'avec l'été indien ça passe bien mais j'étais obligée de mettre ça dans ma pile à lire un autre livre que j'ai gardé précieusement pour cet été il s'agit de 13 de la mer émoureau de Brandon Sanderson qui est écrit un petit peu comme un conte et qui raconte l'histoire d'une fille qui vivait sur un rocher au milieu de l'océan voilà moi tout ce qu'il y a à très à l'océan pour moi c'est l'été donc je l'ai gardé même si techniquement il est sorti en janvier ça fait partie du Cosmere de Brandon Sanderson alors j'ai pas encore fait de vidéo dessus un jour ça viendra en attendant je vous mets la vidéo de la chaîne livre et sortilège qui parle du Cosmere et de l'ordre de lecture qu'elle a trouvé moi je prends pas le même ordre de lecture mais c'est vraiment par raison très très personnelle et parce que je préfère lire les sagas chacune ensemble plutôt que de me perdre dans les différentes sagas mais ça ne regarde que moi elle a trouvé en super ordre donc je vous invite à aller regarder cette vidéo les projets secrets de Brandon Sanderson il y en a 4 cette année ils peuvent se lire séparément à n'importe quel moment mais ça fait partie du Cosmere sachez-le donc ça ce sera lu cet été parce que je veux le garder avec grande impatience et enfin on va passer sur deux réécritures de la petite sirène parce que bah voilà la petite sirène c'est l'été le premier c'est Eric Prince-Demmer de Lindsay Miller publié chez Hachatirose c'est cette saga où ils font les histoires mais du point de vue du prince et je crois avant qu'il rend goût de la princesse puisqu'il y a une histoire de malédiction sur Eric je dois le lire avec Dylan de Vintage Navy Books mais franchement il fait 300 pages 300 pages version Hachatirose donc ce sera très vite lu mais il faut que je le recontacte pour qu'on se fixe une date mais voilà la petite sirène quoi et enfin le dernier livre de cette gigantesque pioche à lire de l'été il s'agit de Vanessa Happily Never After de la saga les vilains Happily Never After je n'ai encore jamais lu cette saga c'est le premier tome après il y a Gaston et Isma je crois et on va suivre le point de vue des vilains mais pas exactement comme dans les autres sagas là c'est plutôt les histoires d'amour des méchants Disney avant qu'ils deviennent méchants voilà je l'ai gardé précieusement je voulais le lire l'été dernier j'ai pas eu le temps je vais essayer de le lire cette année parce que en plus là avec le film la petite sirène je suis retombée dans la hype de la petite sirène et j'ai très envie de lire ça en plus c'est 440 pages mes versions achètent donc c'est pas non plus un roman qui va me prendre trop 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 de temps à lire et puis bah la petite sirène pour moi c'est parfait en été donc bah forcément j'étais obligée de le mettre ici voilà ça me fait beaucoup beaucoup de livres dans lesquels je peux piocher évidemment il y en a d'autres qui vont sûrement se rajouter mais ce sont des livres de saison qui me font terriblement envie et que surtout j'ai gardé pour cette saison alors je lirai pas tout je lirai sûrement des choses qui n'ont rien à voir mais c'est cool d'avoir cette petite pioche à lire je l'ai mise sur livre à dict j'ai mis la pioche à lire de l'été j'ai mis printemps été automne hiver alors pour tout vous dire je me suis clairement inspirée plus qu'inspirée même de Margot de la chaîne Margot Liseuse qui fait ça et je trouve ça génial parce que moi aussi j'aime bien lire par saison et j'aime pas trop lire des choses qui correspondent pas trop à la saison du coup j'ai trouvé son idée géniale et je l'ai mise en application donc si jamais ça vous intéresse de les retrouver tous ces livres sachant que je vais vérifier que je les ai tous mis bah n'hésitez pas à aller regarder mon livre à dict pour voir ce que j'ai mis aussi dans les autres saisons il y a des livres qui sont hors saison c'est des livres qui vont dans n'importe quoi mais il y en a qui pour moi sont très connotés été et c'est ce que j'ai envie de lire cet été donc vous verrez sûrement dans les futures vidéos de ma chaîne futures vlogs parce que je pense que cet été je vais faire beaucoup de vlogs parce que je vais avoir un été rempli et je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de vidéos face cam comme ça mais du coup ce sont des livres que vous allez voir très très vite dans mes avis lecture je pense même si je ne lirai pas tout ça m'en fera quand même en stock pour l'été prochain c'est pas grave et donc voilà si jamais vous êtes arrivé au bout de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un émoji soleil parce que c'est l'été et puis n'hésitez pas à me dire quel livre vous fait envie parmi cette énorme sélection il y en a forcément qui vous fait envie je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez si jamais vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire mettre un pouce en l'air et un commentaire profitez bien de l'été et comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501